donc alors il y a 4 grandes forces scientifiques qui sont en train de monter pour la Terre c'est les OGM, les nanoparticules c'est à dire on va modifier la structure même du vivant pour permettre d'avoir un meilleur vivant enfin un vivant plus libre évidemment un vivant plus exploitable pour le système après du point de vue de l'eau on peut voir les vaccins, la médecine on peut voir tout ce qu'on va faire pénétrer comme liquide dans le corps mais aussi dans le corps de la Terre on a l'agrochimie et on a la chimie médicale, la big pharma tout ça c'est avec origine le grand prophète Pasteur les nanotechnologies je les place un peu là entre les deux parce qu'elles visent très souvent à s'introduire dans le vivant à un niveau très subtil elles font des nouveaux matériaux aussi oui, elles existent d'ailleurs qui ne sont pas assez solides ce qui fait qu'on en absorbe certaines poêles téphales sont faites avec des nanoparticules qu'on ingère et qui sont impossibles à éliminer par le corps et donc ils peuvent créer des cancers assez graves enfin bref les nanoparticules je veux faire étendre la modification du corps et de l'ADN qui peuvent avoir lieu à cause de ces bêtises qu'on n'a pas compris sur l'ADN on croit que l'ADN est une bande magnétique toute droite parce qu'on lit ça avec des ordinateurs alors non, l'ADN c'est une spirale et la spirale c'est le mouvement de l'énergie donc quand on regarde la science que de manière matérialiste et qu'on n'introduit pas la science énergétique pour mélanger les deux on ne comprend rien à l'ADN et donc on va le modifier en coupant des bouts seulement on casse la spirale à ce moment là et évidemment les mutations qui vont avoir lieu parce que la spirale du coup n'est pas harmonieuse comme par une mutation naturelle et à ce moment là on a l'impression que pendant un temps ça va faire pareil et puis après ça va commencer à merder je rappelle que Dolly la brebis clonée elle a été clonée avec une brebis qui avait 8 ans la durée de vie d'une brebis c'est à peu près 15 ans et bien la brebis elle a vécu les 15 ans de sa mère c'est à dire qu'elle a vécu que 7 ans c'est à savoir donc toutes ces manipulations apparemment ça marche victoire victoire on a cloné une brebis seulement ils ont bien caché pourquoi ils cachent l'information après qu'elle a crevé beaucoup plus tôt parce qu'évidemment il faut utiliser ça sur les humains alors est-ce que c'est volontaire ah oui mais c'est parce qu'ils veulent faire disparaître la population mondiale peut-être peut-être pas quelle preuve vous avez affirmé ça la preuve c'est ça mais non la preuve c'est qu'ils ont déjà financé ça avec des millions de dollars sur la table et qu'ils veulent les récupérer c'est tout et que si des gens doivent mourir pour qu'ils récupèrent leur fric ils vont le faire Monsanto c'est là il y a Pasteur ici mais Monsanto c'est ici Monsanto ils ont tué des gens volontairement et chez nous on a eu comment s'appelle le médiator c'est pareil Servier on a eu la preuve avec des interrogatoires serrés que Servier savait que le médicament qu'il vendait tuait des gens il le savait donc il ne s'est pas arrêté il continuait parce qu'il faut récupérer le fric c'est des investissements donc on est né au libéral il peut être totalitaire aussi bien sûr et donc pour terminer donc les OGM tout ce qui est chimie agrochimie mais aussi chimie des médicaments au lieu de soigner le terrain le corps comme fait l'homopathie par l'énergie on va on va essayer de rendre les gens heureux en supprimant immédiatement leur maladie pas une petite piqûre pas un antibiotique ça s'arrête très vite et on peut retourner au travail sauf que la maladie n'est pas guérie l'antibiotique va créer des désordres et bon du coup c'est pratique pour la retraite parce qu'il n'y a pas besoin de la poussée de plus humain on mourra tous avant 60 ans donc c'est bien on travaillera jusqu'au bout de notre vie comme ça sauf que c'est pas vrai parce que les gens s'arrêteront de bosser parce qu'ils seront malades dès 50 ans puis dès 40 ans donc c'est un faux calcul là aussi c'est pas machiavélique c'est de l'ignorance le Bouddha disait la souffrance vient de l'ignorance du désir et de l'aversion mais beaucoup de l'ignorance troisième cavalier c'est quoi l'élément qui est dans l'air c'est toutes les pollutions qui sont dans l'air et donc ça ça va être des résultats de combustion de pétrole tout ça tout ce qui flotte dans l'air qui fait on respire mal mais l'air c'est aussi la pensée et c'est toutes les manipulations qu'on fait par l'internet c'est à dire comment alors là il y a Google il y a tous les ce que j'appelle les magna les magnafish les gros poissons magna c'est le magna de la drogue on dit le magna de la finance magnafish magna c'est alors je vous le donne encore une de mes trouvailles qui va se retrouver sur internet citez d'où ça vient quand même ça serait sympa magna Microsoft Apple G Google N Netflix A Amazon T T je ne me rappelle plus c'est un dernier qui vient d'apparaître Tiktok non je ne sais pas je n'avais pas mis Tiktok j'avais mis un autre mais ce n'est pas grave on peut mettre Tiktok ce n'est pas Tiktok je pensais à Tesla qui est une entreprise qui est en train de devenir multi Tesla et fish Facebook Instagram maintenant ils sont ensemble Samsung et Huawei voilà et là vous avez ça fait fish magna fish c'est à dire les gros poissons voilà si on peut les mettre avec Poutine au milieu voilà mais ils sont plutôt là ils sont là ils font partie de alors ça c'est une nouvelle religion qui est en train d'apparaître qui est le transhumanisme qui est fabriqué par les ingénieurs absolument géniaux de Google qui sont en train en ayant coupé complètement leur intuition et leur troisième oeil du ciel parce qu'ils ne savent pas donner leur troisième oeil ils ne font pas de yoga de méditation et du coup ils ont l'impulsion de pouvoir maintenir le corps de chair à tout prix pour le rendre immortel ils se sont coupés de la terre aussi ah bah oui ils sont en train de se couper de la terre ils sont en train de se couper de tout ils ne sont plus que dans un pur mental qu'ils vont essayer de mettre en boîte dans un ordinateur et s'imaginer qu'ils vont avoir l'immortalité comme ça c'est une absurdité totale surtout que la fameuse immortalité peut être atteinte par des moyens naturels et anciens mais c'est vrai qu'il y a peu d'élus alors que là et que tu ne peux pas te payer ça pas avec ton fric tu peux te payer ça avec ton âme donc comme ils n'ont pas d'âme c'est un peu compliqué ou pas beaucoup parce que personne n'a pas d'âme sauf des gens vraiment spéciaux mais enfin on ne va pas rentrer dans les détails bah Poutine par exemple c'est quelqu'un on peut se demander des choses je rappelle que Biden avant d'être président il avait rencontré Poutine par intérieur d'Obama et tout ça et il a dit j'ai vu ce type dans les yeux il n'a pas d'âme c'est un type qui est catholique qui pratique je ne dis pas que c'est une bonne chose mais j'ai tendance à le croire il n'est pas protestant il est catholique et être catholique aux Etats-Unis c'est pas la même chose parce que c'est pas une religion dominante quand vous n'êtes pas dans une religion dominante dans un pays parce que c'est intéressant de par la souffrance que vous vivez d'être un peu rejeté par les dominants vous n'avez pas tendance à adhérer totalement au dogme moins facilement on va dire c'était l'avantage qu'avaient les juifs en étant chassés de partout sauf que ça leur a coûté trop cher au bout d'un moment mais quelqu'un qui souffre de ne pas être dans le groupe vous êtes obligé d'être terminé par la révolte c'est ce que lisez l'homme révolte quelqu'un lui l'explique bien par la révolte il va se rapprocher beaucoup plus de son individuation il va trouver son individuation donc son chemin de l'âme parce qu'il ne se voit pas faire partie du groupe en étant un bon bouton obéissant donc après Biden il fait partie de la il stream quand même c'est quand même quelqu'un qui est monté mais il a un thème qui ressemble à celui de Jiménie Riggs ou de il est vraiment né à cette époque là où il y a des âmes importantes qui sont nées pour faire passer des choses bon c'est pas pareil un président il faut comparer c'est pas le même but du tout ils ont pas le même ascendant ni rien bref donc le dernier donc ça c'est toutes les fermes de hacking que fait Poutine les gens qui sont payés pour multiplier des fausses des fausses des fausses identités sur internet de manière à pouvoir cliquer tel avis alors et 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 le financement également donc c'est c'est une manipulation à grande échelle de la pensée on fait croire aux gens que alors Russia Toudé c'était beaucoup ça alors Russia Toudé beaucoup de gens en lisait parce que justement ça contenait des critiques très très virulentes et 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 comme c'est des journalistes bien informés de ce que fait Macron de ce que fait le pouvoir chez nous quoi qui apparaissent pas toujours dans les médias dominants bien sûr mais mais c'était caviardé par des petites c'est ça l'art du du roi des frayeurs c'est de mélanger une information avec des versions vraies qui sont des vraies critiques qui sont qui devraient être dites mais qui sont pas dites donc on les dit c'est bien mais on va glisser dedans une fausse information petite petite si tu veux empoisonner ton chien tu donnes pas du chienur directement s'il le sent il en veut pas si tu veux empoisonner ton chien tu lui donnes son plat préféré son canigou préféré enfin vous prenez la marque que vous voulez ou je ne sais pas quoi et vous glissez dedans le chienur à ce moment-là il avale le goulument et il est empoisonné voilà ce qu'a fait Poutine avec tout l'Occident avec tous les pays du monde il fait ça il vous glisse des vraies informations mais au milieu et tu vas pas la voir parce que tu dis ah putain il a raison ce type là c'est vachement bien mais oui on est en train de manipuler avec les vaccins oui tout ça est vrai sauf qu'il va glisser dedans oui un tout petit truc qui va faire que vous allez commencer à adhérer à une connerie qui va vous entraîner à croire que c'est la CIA qui organise tout ça et que lui du coup quand il va libérer un peuple il va libérer du nazisme et de la CIA ah comment des gens censés ont pu croire ça il faut ne pas connaître l'histoire d'Anna Politeskaya ne pas connaître l'histoire de l'Ukraine ne pas connaître tout ça l'histoire de Macno lisez l'histoire de Macno cherchez M-A-K-N-O sur internet l'Ukraine c'est un pays où la liberté est très importante c'est par rapport à la Russie du Nord qui est beaucoup plus c'est la même différence entre qu'un méridional et un allemand ça n'a rien à voir il y a plus vous prenez un Toulousain vous n'avez pas lui laissé faire ils ont tendance assez à l'art les Toulousains vous prenez un Prussien vous n'avez pas fait votre lit ce matin c'est des mentalités très différentes donc vous ne pouvez pas confondre un Russe et un Ukrainien il y a des trucs comme ça à savoir bref on rentre dans l'essence des peuples dans chaque peuple il y a des exceptions évidemment mais il y a une énergie et un thème astral de chaque peuple et les Ukrainiens ne sont pas Russes du tout c'est pour ça que Macno l'expérience la première expérience d'une société anarchiste en entier qui a commercé qui a vécu qui a travaillé et qui a échangé des biens de manière complètement gratuite pendant une année entière a été écrasée dans le sens par les Russes bolcheviques parce qu'ils voulaient aller vers le communisme mais pas par cette phase-là il fallait passer par la dictature du prolétariat là le prolétariat il n'était pas sous dictature il partageait tout alors ils ont dit ah oui mais il y a beaucoup de blé en Ukraine c'est pour ça c'est parce qu'ils sont très riches qu'ils ne veulent pas partager alors ce n'est pas du tout ça qui se passait il se passait que justement ils voyaient très bien qu'ils avaient trop ils arrêtaient d'avoir peur de manquer donc ils ne faisaient pas ils faisaient juste les petites réserves qu'il faut pour pouvoir ressemer évidemment au cas où il y a une famille mais ils avaient compris qu'en fait la peur était ce parcours on tient les gens à parler et qui permet qu'après les manipuler donc ils cessaient d'avoir peur parce que chacun pouvait échanger et l'autre n'était plus un ennemi il était celui avec qui je peux vivre parce qu'il a ce qu'il me manque et je lui donne ce que moi je sais faire et qui lui manque et quand on commence à partager comme ça évidemment la société libertaire apparaît il n'y a pas besoin de flics il n'y a pas besoin de tout ça le flic il va punir le type parce qu'il a vendu du chic oui mais ça fait 4 ans qu'il cherche du boulot qu'il n'arrive pas à en trouver parce qu'il s'appelle l'abdeur et du coup il se dit putain il gagne bien du fric comme ça je vais faire ça un petit peu puis après un petit peu beaucoup et puis voilà évidemment on va dire il faut le réprimer mais comment ça se fait qu'il n'avait pas de quoi bouffer il n'y a pas de quoi bouffer parce que système néolibéral et on reboucle là dessus donc il faut voir cet ensemble comme ça et donc quand on voit alors à quoi ça sert de savoir tout ça non attends tu as oublié le feu ouais le feu quoi nanotechnologie ah oui j'ai oublié les 4 séances oui Baudit et ici évidemment le feu c'est le nucléaire c'est à dire que le feu nucléaire est un truc qui n'est pas du tout maîtrisé comme nous fait croire enfin c'est contenu dans une enceinte ça c'est vrai qui sont très protégés mais c'est pas du tout maîtrisé la preuve c'est que par exemple les corrosions qui sont là qui ont lieu sur toutes les centrales françaises qui datent depuis 30 ans ces corrosions étaient complètement inconnues les bataillons avant qu'on ait construit ça et n'aurait jamais dû avoir lieu apparemment il y a une action chimique de la radioactivité qui a été complètement inconnue depuis le début du 20ème siècle où on a découvert avec Marie Curie et Pierre Curie la radioactivité donc on est en train de découvrir ne dépend que des trucs qui sont en train de se percer tout seuls des trucs qui sont faits pour être très épais pourquoi ils se percent on ne maîtrise pas la radioactivité or il y a deux dangers actuellement c'est la pollution nucléaire et la pollution radioactive le changement climatique et la pollution nucléaire or croire que le nucléaire est la solution au changement climatique c'est une catastrophe c'est vraiment ce qu'il ne faut pas croire il est évident qu'on est un peu coincé dans ce qu'on a déjà fait et qu'il faut continuer à avancer mais le scénario Nega-Ouat ne dit pas on débranche sur le nucléaire tout de suite parce que c'est vilain puisqu'elles sont là et qu'elles fonctionnent on va continuer comme ça mais il faut les diminuer d'urgence parce que pour l'instant le fait qu'on vous dise qu'elles ne dépensent pas de gaz harmoniques c'est complètement faux le démantèlement n'est pas compris dans le prix d'électricité mélanger le nucléaire avec un système néolibéral vous abutissez au totalitarisme aussitôt pourquoi ? parce que vous ne pouvez plus informer les gens c'est pas possible moi j'écoute Jean-Covici que j'adore parce que pourquoi ? parce qu'il dit des tas de trucs bien et il passe à la télé il passe à la radio il passe partout parce que ils disent ce que les écologistes disent depuis 30 ans 40 ans en étant censurés ah ouais mais on comprend pourquoi ils passent à la radio à la télé parce qu'ils rajoutent oui mais donc le nucléaire nécessaire ah d'accord j'ai compris ils en ont péché un qui est capable de faire le raisonnement jusqu'au bout scientifique pour nous mettre le nucléaire en premier mais non c'est une et dans tous les non-dangers absence de CO2 tout ça évidemment vous allez remesurer à la sortie d'une centrale combien il y a de CO2 qui sort de la fumée de la vapeur d'eau zéro CO2 mais c'est pas ça la production de CO2 c'est le ciment en quantité énorme pour faire cette énorme machine et c'est surtout le transport de matière le démantèlement tout ça qui est un truc qui est toujours pas résolu Brenivis qui est la première centrale française qui date des années 50-60 début des années 60 je crois et toujours pas démantelé 70 ans après pourquoi ? parce qu'ils ont commencé à démanteler il y a des problèmes donc si vous les démantelez les bretons étaient là ils ont surveillé c'est impossible à démanteler presque alors ils disent on attend parce que que la radioactivité baisse ah ouais vous allez attendre 5000 ans parce qu'il y a certains produits dedans c'est 5000 ans ou même plus avec le plutonium je ne sais plus 10 000 ou 100 000 je ne sais plus donc ne me dites pas que vous attendez 5000 ans avant de démanteler c'est pas vrai donc proserpi c'est du mensonge il y a du mensonge dans le nucléaire il est il est il est plein de mensonges oui vas-y si tu ne démantèles pas en plus ça se corrode ça se corrode et ça risque de créer des pollutions sur place et une pollution au nucléaire c'est des cancers assurés en quantité oui mais c'est tellement c'est comme ces sourdois ils ne vont pas ils ne vont pas donner les chiffres voilà on te dira ah alors on a les chiffres mais par exemple autour de la Hague il y a un nombre de cancers et de leucémie énormes mais ces chiffres là ne sont jamais officialisés donc pour l'instant il n'y a pas d'accident en France du nucléaire mais si il y a des gens qui en meurent et on ne le dit pas donc le nucléaire oblige à tromper les gens et pour tromper les gens complètement il faut supprimer les médias donc société nucléaire égale société policière et on y va est-ce qu'il y a un espoir ou on va être enseveli par la connerie on est déjà enseveli par la connerie et c'est ça l'apocalypse c'est-à-dire que parce qu'on est enseveli par la connerie du fond de chacun va monter l'essentiel et écoutez un petit peu écoutez un petit peu tu mettras le lien si tu peux le mettre c'est Guédré là qui chante le 16 février 2022 il parle du changement climatique et de la réaction et il parle de proserpine c'est-à-dire qu'en fait la réaction changement climatique c'est proserpine négatif c'est-à-dire l'hédonisme l'hédonisme c'est pas l'épicurisme moi je suis épicurien les gens qui connaissent savent que j'aime rire et bien manger mais je suis comme végétarien je ne confonds pas le plaisir de vivre avec le fait de tuer des animaux il n'y a aucun rapport et on nous fait croire que l'épicurisme c'est-à-dire savoir bien vivre et en respectant le corps ça serait la même chose que l'hédonisme l'hédonisme c'est la recherche du plaisir pour lui-même en tant que but évidemment c'est l'hédonisme alors cette chanson elle est complètement cucu elle est très drôle elle dure 3 minutes écoutez-la c'est guideré c'est génial et ça et je veux dire c'est pas tout l'écouter pour dire ah elle est drôle c'est qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur quand vous entendez ça qu'est-ce que ça vous fait parce que c'est ça le problème c'est qu'on n'aime pas la vérité la vérité nous fait peur parce que la vérité c'est qu'on est tous co-responsables et l'apocalypse ça veut dire on va admettre enfin qu'on est tous co-responsables c'est-à-dire que c'est pas Macron c'est nous qui l'avons choisi pourquoi on l'a choisi ? parce qu'on a envie de croire en ce délire antichristique or on est en train de se le prendre en pleine gueule plus on va se le prendre en pleine gueule plus on va se dire effectivement alors il y a deux solutions soit on devient antichrist et à ce moment-là c'est Zemmour et tout ça c'est-à-dire que on place un nouveau le ciel est vide donc on va placer un nouveau dieu la nation la nation française par exemple on sait que c'est le début de la connerie absolue et on va idéaliser ce dieu nation et on va faire ces génuflexions à ce nouveau dieu alors il y en a d'autres de l'autre côté qui vont être ils vont mettre le vaccin le vaccin au-dessus et là on va faire des génuflexions au nouveau dieu vaccin qui va sauver l'humanité de manière à atteindre l'immunité générale mondiale voilà donc tant qu'on fait ça tant qu'on place au-dessus de nous en forme d'utopie absolue des choses qui sont absolument pas vérifiées et qui ont des fois prouvé exactement l'inverse mais bon si vous regardez l'histoire du nationalisme il a fait beaucoup de bien en l'an 900 en l'an 900 quoi parce qu'il a créé une nation actuelle il a regroupé des groupes qui étaient des tribus qui se battaient entre eux sans arrêt il les a regroupés ensemble mais à partir du moment où on a dépassé ce stade où les nations étaient fixées elles n'ont pas cessé ensuite de se faire la guerre donc ouais c'est des allemands ouais suce au boche suce au voilà ça a été ça sans arrêt alors quand on lâche un peu de nationalisme qu'est-ce qui se passe on s'aperçoit qu'on est humain l'un des symboles de ça c'est pour ça que j'ai mis ça au centre c'est que la première photo qui a été prise de la Terre vue de l'espace c'est merveilleux on a vu on a vu ah putain mais c'est tout petit il y a une couche toute fine d'oxygène dessus et on vit là-dedans et il n'y a pas de plan B il n'y a pas de plan B parce que dans le néolibarisme si vous si vous avez raté une faillite avec une entreprise vous la faites couler hop il y a faillite et vous la refaites une autre à côté et c'est redéparé là plan B il n'y a pas de plan B à part les Elon Musk je ne sais pas quoi qui voient des plans B avec Mars mais ça c'était gros délirant il faut arrêter de croire ces gens-là sont fous ils font partie de ce système de l'antéchrist ils sont fous ils ne savent pas quelle est la valeur d'un être humain ni de la Terre ni du ciel donc on est perdu avec eux et évidemment ce qu'ils veulent c'est le pouvoir absolu c'est-à-dire que Poutine veut nous persuader qu'il est très fort qu'il a raison et que si vous lui résistez et bien il vous montrera qu'il a quand même raison c'est un paranoïaque comment s'appelle cette psychiatre qui a fait un très beau taf Ariane Millorand Ariane Millorand qui a fait des textes très intéressants qu'on peut trouver sur internet aussi et qui explique ce que j'explique depuis des années comment fonctionne la paranoïa j'ai beaucoup étudié la paranoïa disons les 20 dernières années parce que je me suis aperçu qu'elle augmentait les pervers narcissiques la paranoïa augmente alors qu'autrefois c'était des névroses plus de contraintes de peur on a de plus en plus de la paranoïa de la perversion narcissique qui apparaît parce que le monde a changé les gens sont beaucoup plus prêts à admettre qu'ils sont ce qu'ils sont moi j'ai raison tout ça et donc et Poutine répond bien il est moderne c'est un homme moderne il est totalement paranoïaque donc il est pervers narcissique dans le même temps c'est un homme totalement moderne de ce point de vue là et donc voilà où ça peut mener alors après moi j'ai pas de solution politique ni guerrière tout ça est-ce qu'il faut en tout cas il faut se déconditionner c'est la première chose à faire si vous continuez à croire alors le problème c'est que vous avez été intoxiqué donc si vous avez lu Russiatoudé forcément vous êtes intoxiqué quelque part pour retrouver l'endroit où on a été intoxiqué c'est vachement dur c'est ça qui est difficile mais regardez les émissions que j'ai dit là sur regardez-les écoutez-les bien comment ça peut coller avec des choses que vous avez lu sur Russiatoudé ça colle plus ensemble le fait qu'on ne voie pas à quel point on est conditionné c'est simplement parce que vous consommez trop d'informations à la fois moi quand j'étais jeune j'ai fait une technique j'ai acheté 5 journaux un journal d'extrême droite un journal écolo un journal il y avait Libération La gueule ouverte le journal écolo génial il y avait Minutes le journal d'extrême droite le Nouvel Obs socialiste et puis le point je ne sais pas le point pas le Figaro ça ressemblait trop à l'extrême droite je ne suis pas gentil mais voilà un journal de droite je ne sais plus ce que c'était de manière à avoir tout le panel sur un événement important j'achetais tous regardez je lisais de A à Z et j'essayais de voir comment le même événement pouvait être vu de point de vue différent mais je ne suivais pas sur la télé le reste de la formation je m'en foutais je disais j'ai besoin de comprendre d'où ça vient et je vais regarder d'où ça vient et comment chacun pense le même événement comment ils sont capables de dire un truc complètement contraire entre des anarchistes et des fascistes sur le même événement exactement ou de passer sous silence ou au contraire de le monter en épingle et avec ça vous comprenez comment fonctionne l'humain à ce moment là si vous faites ça une fois par semaine vous n'avez pas besoin d'être collé sur internet ou d'être collé sur bon en ce moment c'est un peu normal on a tous la truie pour nos fesses de regarder un peu ce qui se passe en Ukraine mais c'est la peur que montre ça faites un travail de déconditionnement en voyant comment la pensée est tordue par celui qui croit dans son opinion celui qui croit dans son opinion dit j'ai raison et à partir du moment là tout le malheur du monde arrive j'ai raison il y avait un maître qui disait il n'y a pas de pire misère que de vouloir avoir raison des fois on a raison et des fois on n'a pas raison si vous voulez avoir raison alors vous allez faire de votre opinion un dieu et là aussi l'opinion se retrouve là alors que l'opinion elle doit petit à petit être dépassée petit à petit par la connaissance et la connaissance par l'amour de la vérité mais c'est un cheminement si vous ne suivez pas de ce cheminement là alors est-ce qu'on va détruire le monde entier avec une guerre atomique j'ai eu des messages qui m'ont dit que non donc de toute façon si jamais c'est le cas comme disait Einstein de toute façon il n'y aura pas de 4ème guerre mondiale c'est sûr et certain on retournera à l'âge de pierre forcément la radioactivité a une action extrêmement négative sur l'évolution du cerveau donc il faut encore Jean-Covic il dit ah oui c'est vachement bien ils ont laissé l'espace libre les humains sont tellement destructeurs maintenant les animaux sont heureux le but de dire un petit détail c'est qu'ils ont été analysés par les zoologistes ils ont tous des mutations extrêmement graves et des cancers donc vous avez un animal sur deux qui est cancéreux ils sont très heureux à part ça ils ont le droit d'être heureux parce qu'ils n'ont pas de mental les animaux donc ils ne font pas une radio des poumons ou des autres comme ça ils meurent tout doucement avant l'âge qu'ils auraient dû atteindre en ayant chanté des beaux chants d'oiseaux quand même ou en ayant bramé comme des cerfs ok mais il faut quand même dire les informations en entier donc à partir du moment que quelqu'un ment ou n'est pas au courant s'il n'est pas au courant c'est qu'il a été conditionné c'est-à-dire qu'il a pris comme valables les informations données par le lobby nucléaire comme étant l'information valable sur le nucléaire non l'information valable sur le nucléaire elle est donnée par le nucléaire d'un côté les organismes officiels et les antinucléaires informés scientifiques comme moi j'ai été formé au nucléaire et donc et qui sont devenus antinucléaires beaucoup de gens qui sont vous prenez le réseau sorti de nucléaire vous lisez ce sont des anciens ingénieurs nucléaires ou des gens qui ont écoulé le nucléaire c'est pas des gens qui disent il faut des fleurs des petits oiseaux on veut pas des villes centrales ça c'est une caricature qu'on vous fait les écologistes m'arrêtent pas de les caricaturer pour faire croire à tout le monde qu'ils sont ceux-là qu'ils sont des bobos en vélo non ils donnent l'exemple en faisant du vélo plutôt que de la bagnole mais la pensée qu'ils ont derrière elle est très très profonde et elle est jamais présentée dans les médias surtout en France on a un problème avec l'écologie c'est tout le temps l'ennemi principal il y a plus de flics qui sont mis sur le dos des militants greenpeace français que sur les djihadistes c'est fou quoi tellement on a peur de ce que ça peut donc Macron il aime pas ça évidemment les écolos il a eu la médaille par les écolos des pires décisions qui étaient prises pour l'écologie donc il aime pas trop ça ils ont appelé ça la médaille du plus mauvais